Musique Bonjour et bienvenue dans cet atelier, on va faire une carte à semer, donc suivez-moi. Pour cet atelier, on aura besoin de papier mâché, idéalement sans impression, de la colle blanche non toxique, des crayons de couleur, un pinceau, un petit godet ou verre en plastique pour mettre de l'eau, des ciseaux, des graines, éventuellement de fleurs, ça peut être aussi de végétaux, et finalement, c'est optionnel, des pétales de fleurs. Vous pouvez aussi les récolter si vous êtes en milieu naturel par exemple. Donc premièrement, ce qu'on va faire, on va prendre le papier mâché, on va essayer de le défroisser un petit peu. On va le découper. Donc moi je vais découper un petit carré. Après ça, on va prendre notre colle blanche, et on va en mettre généreusement sur la moitié de la feuille. On va prendre notre pinceau, on va étaler la colle sur la moitié de la feuille. On pourra mettre notre pinceau ici dans l'eau, pour éviter que le pinceau colle et pour pouvoir le réutiliser après. On pourra prendre nos graines et les disperser sur toute la carte, là où il y a la colle, bien évidemment. On pourra plier notre feuille et on va la laisser sécher pendant quelques minutes, au soleil idéalement, pour que la colle durcisse. Une fois que la carte a bien séché, on va pouvoir la découper. Donc on va pouvoir vraiment créer les formes qu'on veut. Là ici par exemple, je vais donner des formes assez arrondies. Mais vous pouvez laisser vraiment votre imagination voler. Une fois que la carte a séché, on va pouvoir venir la colorer. Donc on peut demander aux jeunes de venir faire des petits dessins sur la carte. Une fois que les jeunes auront décoré leur carte, on va pouvoir remettre un petit peu de colle sur certains endroits et on va pouvoir mettre des pétales de fleurs. Encore là, c'est toujours optionnel. Une fois qu'on aura notre carte, on va la laisser sécher dans un endroit avec du soleil. Puis une fois qu'elle sera sèche, on pourra la mettre directement en terre. Donc on pourra là encore demander aux enfants comment vous pensez que ces graines vont grandir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs ? Qu'est-ce qu'elles auront besoin ? Est-ce qu'on va les arroser ? Donc la réponse, c'est oui. Tout seul, il va commencer à se déchiqueter, à se décomposer et les graines vont commencer à germer.